Musique On a commencé avec Mélissa en 2009 On était tous les deux avec une boîte à rythme basse guitare Et ça a duré comme ça un petit temps On a fait un disque comme ça sur un label qui s'appelle Kiss My Eyes Records, un label de garage nantais Et ensuite on en a eu un peu marre On a chopé un batteur On a joué comme ça pendant un an et demi Et puis après on a arrêté avec lui Donc ça fait depuis 2013 Qu'on joue tous les quatre On avait sorti un 45 tours, une cassette Parce qu'on est des ouf Et puis là c'est le premier album Sur Kitty Bonk et un autre label nantais L'album s'appelle Eleven Love Songs Parce qu'on adore l'amour C'était le dénominateur commun de plein de chansons Et puis on aime bien faire simple pour ce genre de choses On a arrêté les drogues Avant c'était les scudils s'appelaient LSD, Ecstasy, tout ça On s'est remis à la drogue universelle On n'allait pas faire toutes les drogues en permanence On allait tomber de plus en plus bas vers des drogues vraiment pourries Donc ça nous aura fait des mauvais disques On a préféré s'arrêter avant l'album Kétamine Voilà c'est plus mignon de parler d'amour Et puis comme tous les quatre de sortir un album ça a été important je pense pour nous Donc voilà on a réussi à aller jusqu'au bout on va dire C'est du rock'n'roll, on aime bien mélanger plein de vieux trucs On écoute pas mal de zik de vieux, on a un peu des vieux On écoute de la sob Le vieux Goosman, la zik des seventies Ça se mélange, ça fait des morceaux quoi Ce qui était intéressant c'était de pouvoir justement tout mélanger dans l'album Et quand même créer une certaine cohérence sur l'album Et pouvoir le sortir avec tous ces morceaux différents Mais en ayant quand même un espèce de lien commun du début à la fin Les gens comparent vachement notre truc au Kramps Alors que je pense que moi ça ressemble pas trop Mais bon il y a le côté déguisement qui peut faire penser à ça En vrai ce que j'aime bien dans les Kramps C'est le fait de prendre plein d'univers différents De vieilleries et de les remélanger Et puis de faire un nouveau truc avec Et en même temps je pense que tout le monde fait un peu ça en fait Mais voilà nous c'est vraiment là dedans qu'on est quoi Jonathan c'est un nom avec Jérôme qui nous a fait marrer On voulait prendre ce nom là Que ça plaise ou que ça plaise pas ça nous regarde pas C'est pas notre problème L'important c'est la musique qu'on fait Je pense c'est pas forcément de rester sur un nom On joue que dans les cafés-concerts, des squats Des trucs comme ça quasiment quoi Du coup c'est limite l'inverse C'est plutôt des gens qui en général qui font Ah la Jonathan et ils vont regarder ce que c'est Plutôt qu'un autre nom Si nous faisait marrer on avait quelques noms Tous aussi débiles les uns que les autres Et je sais pas trop pourquoi ça s'est arrêté sur celui-là J'ai juste eu un problème avec ma grand-mère Pour le titre Voilà donc je crois que c'est le seul obstacle Qu'il y a eu vraiment Peut-être familial Parfois ça peut poser problème Mais sinon dans la prog ou dans les choses comme ça Ça fait plutôt marrer les gens qu'autre chose Donc le but est je crois assez réussi là-dessus C'est pas la même musique de vieux Quoi qu'on a beaucoup de références dans les années 50 aussi Elles auraient pu nos grand-mères écouter du rock'n'roll J'ai bien rigolé quand j'ai mis le clip la première fois Je pense qu'on a tous eu le même réflexe en voyant le clip D'abord le premier truc c'était de dire Oh putain c'est dégueulasse et en même temps Oh j'adore c'est excellent quoi enfin Donc c'était un peu ce qui nous a plu dans l'univers de Martin quoi Du coup de Charlie Mars Avec Martin ça fait très longtemps qu'on se connaît On s'était plus ou moins perdu de vue Et puis il y a quelques années on a perdu un pote en commun C'est ce qui nous a rapproché en fait Et à cette époque là il m'a demandé de participer à un doublage Sur un court-métrage qu'il faisait Qui s'appelle Pregnant Man Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce doublage avec lui Et j'ai adoré Quand on s'est vu la première fois on n'a pas eu de mal à tomber d'accord Et vraiment sur l'univers pas de prise de tête du tout Et il était très langue et trucs comme ça Donc on a dit bah vas-y roule c'est parti Et puis nous on a passé juste une après-midi chez lui à faire ça C'est lui qui a bossé comme un malade derrière Et voilà il l'a trop géré quoi Les Transmusicals je pense que ça va nous aider J'espère à trouver un tourneur C'est le but pour nous quoi C'est le 1er décembre aux Libertés C'est dans l'après-midi Après je sais pas si ça va vraiment nous aider Je pense que c'est plutôt le fait de faire 10 000 concerts Comme on fait en permanence J'en sais rien on verra C'est plusieurs petites tournées qui sont entrecoupées Parce que c'est dur d'enchaîner De trouver des dates en début de semaine Rentrer dans les frais etc Ça demande une logistique particulière Et donc c'est plus par défaut Qu'on fait des petits tournées comme ça à droite à gauche Pour continuer à faire des concerts On en fait plus régulièrement Plutôt qu'une grosse tournée Tous les 3 mois par exemple On a besoin d'un camion grave Parce qu'à chaque fois on est obligé de louer des camions T4 c'est pas mal parce qu'il n'y a pas trop d'électronique Du coup ça c'est bien tu peux le réparer un peu toi-même Ouais un T4, 2 litres 5 Pas plus de 230 000 bornes dans l'idéal Notre point de vue c'est plutôt Quitte à hancher financièrement Autant passer notre temps A faire un truc qui nous plaît Dans la merde, t'arrives pas à boucler les fins de mois Mais t'as des expériences qui sont vraiment Plus enrichissantes, excitantes Palpitantes Que si on se levait à faire notre taf de merde Qui nous plaît pas Ou tu te déprimes pendant 15 ans Après tu te retournes sur ta vie Et tu fais ah bah merde j'aurais peut-être dû faire autre chose Donc on va peut-être se dire ça quand même Mais voilà on a tenté le coup au moins Pendant une période de notre vie on aura fait au moins ce qui nous plaisait Et ce qu'on avait envie de faire Merci à tous, merci à tous, merci à tous ne vous aider Comme vous compreniezvez Ni Infos deraste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci 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 Merci